Le barret c'est un poisson relativement petit. Pour avoir du feeling puis pour pouvoir le déjouer comme il faut, c'est quoi les cannes qu'on doit privilégier? Bon, dépendamment de la profondeur qu'on va le pêcher, il va falloir y aller avec un leurre très léger ou un peu plus lourd pour justement atteindre une profondeur rapidement. Parce que quand le barret est là, il faut en profiter. Donc, à ce moment-là, on va jouer avec des cannes qui vont avoir une puissance de médium à ultra légère. Donc, toute la gamme de médium, médium light, light, ultra light. Moi, ce que je privilégie, c'est toujours médium, médium light. Puis la raison pour laquelle, c'est qu'on va avoir un bois avec une action assez sensible pour sentir et assez de rigidité dans l'arrière de la canne pour ferrer, un ferrage solide. Parce qu'on peut prendre des beaux spécimens. Écoute, on a jusqu'à 15-16 pouces, une livre et demi et même il y a des records à trois livres et demi. Mais tu sais, c'est ça, ça prend de la puissance, de la rigidité dans ta canne pour être capable de ferrer. Parce que le barret, il mord un petit peu entre la perche chaude, de la même façon qu'entre la perche chaude et la gigante. C'est-à-dire qu'elle mord par aspiration et des fois, il va monter. Ça fait qu'on va sentir la canne, le bout de la canne relevée. Ok, bon, bien c'est bon. Là, nous, aujourd'hui, on pêche avec des cannes actions médium. Moi, j'ai light. On a du plaisir. Écoute, avec une light, moi, je trippe au bout. Je descends, bing-bang à toutes les fois. T'as l'impression que c'est encore plus gros. C'est ça, le plaisir. Bien, c'est ça. Puis, il faut naturellement que le poisson, quand tu le lèves, que tu n'arraches pas non plus l'air de la bouche. C'est pour ça qu'on a des actions un petit peu plus légères. Exact. Bien, je te laisse continuer à pêcher parce que... On va en envoyer d'autres. Oui, c'est sûr. Les plus gros.